C'est moi qui l'ai dit en premier, je me fais même pas confiance à moi, je sais pas si... Il est où du père ? Euh... Ah non, j'ai rien dit. Oh la 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 la, Shaye, oh la 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 ! Eh non mais... Il y a deux combats qui sont en même temps, quoi, je veux dire. Je vous laisse un peu, je reviens pour le prochain. Ok. Là, tu vas être contente quand même, Shaye, parce qu'il y a deux du pas mal, là. Oui, enfin. Je suis contente, parce que comme ça, je vais avoir différents modes du père, parce que la plupart du temps, il joue haut. Donc j'espère que je verrai plein de modes différents. C'est vrai qu'il joue soit haut, soit full agile. Moi, j'aimerais bien avoir de lui père, Shaleuil ou Daguerri, ou Hacham. Hacham, j'aime un peu moins, mais Shaleuil ou Daguerri, c'est cool. Parce que j'aime bien la voix de terre, en fait, sur l'une autre, étrangement. Alors. Huper, Huper, mais tu... Est-ce que vous pouvez me regrouper, du coup ? Oui. Caméra-Hoss. Parce que OneShotStream, il voulait pas. D'accord. Merki. Alors, nous avons Hossa, Hupermage et KFK, tandis que le mage se lance, avec une petite initiative pour le Hossa, mais c'est pas banal. Contre Xelor, Groubler, Hupermage et Annie. Donc, du coup, deux teams qui sont un petit peu formés pareil, le soutien, le double DPS et une classe supplémentaire. Donc, du coup, d'un côté, c'est le Fekka et de l'autre côté, c'est le Xelor. On va avoir, du coup, la protection du Roche d'un côté et de la coopération et du placement de l'autre. Je trouve ça un peu bizarre qu'ils aient mis le Fekka devant, là, parce que regarde comment ils ont placé Luper et avec Lini, ils vont essayer de le ramener, je pense. Est-ce qu'ils vont réussir à le ramener ? Déjà, un petit dragonnet rouge, il faut double dragonnet le tour, là, pour qu'elle ait un petit peu de dégâts sur Satristi, saucisse, j'adore ce pseudo. Ce pseudo avec Sylvestre, qui dit ça tout le temps. Je sais pas pourquoi. Un Nuport Mage qui, du coup, je ne vais pas regarder ce mode. Un Daggeri, non ? Il a 97 de tacle, moins 33 Reiki, donc, du coup, c'est forcément du Double Strigide. Enfin, pas forcément, mais il y a de grandes chances que ce soit du Double Strigide, vu les dégâts feux qu'il a fait. Il y a moyen que ce soit du Eri. Eri ou Etyp ? Non, on ne peut pas être Etyp, c'est super moche. Et tiens, pardis. C'est vrai qu'il peut y avoir de l'anautique. C'est vrai qu'il peut y avoir de l'anautique, mais du coup, il n'y aurait pas de Pathogastrique ? Je sais pas. C'est bizarre. 97 de tacle, quand même, c'est beaucoup. Peut-être qu'il a fou l'HM. Oui, c'est vrai qu'anautique plus Pathogastrique, en fait, c'est effectivement... Non, t'as raison, il est fou le feu. Il est fou le feu en Maléfisque. En Maléfisque, ok. Bizarre. Il n'y a pas les... Oui, effectivement, l'anautique, effectivement, ça enlève des crites et en plus, ça donne des réponses. Du coup, ça peut se balancer les Pathogastriques. Bref, on ne va pas tout parler énormément de ce Feka. De Super Mage. Tu peux y arriver, Miguel. On a le Stamodass. Oui, oui. Le Stamodass qui a un Kralano, votre fou de feu, très certainement un Baguette Maléfisque lui aussi. Du coup, le Burnage, on a dit, très certainement fou le feu en Maléfisque. Les K-Flip, côté rouge, fou la J, 119 de taille, carrément, c'est clair, 100%. Le Xelor, côté bleu, 127 de taille, donc du coup, encore une fois, fou la J avec un peu de retrait PM et beaucoup de DPS. On connaît le mode, on connaît. Beaucoup de sagesse quand même, vu qu'il a beaucoup d'esquivres, tout simplement. Le Feka, côté rouge, du Eri classique, avec les dysfixes terre et eau. Avec les aguerris. Le Roublard fou le haut, vous le voyez, avec les trombolons, du feu de dieu, un gros dégât quand même, 361 malgré le rempart. Et un crit quand même qui va bien, le 30% d'érosion qu'il fait avant la Diff. Est-ce que tu perds ? Il y a du Parmage, de l'autre côté, qui fou le haut lui aussi. Ouais, fou le haut. Du coup, un petit orage en diagonale. Est-ce qu'il va de propagation pour l'héros ? Non, je pense pas, hein ? Non, juste il va à ce pot-là, pour revenir à côté du Feka, normalement. Non, même pas. Prochons un tour. Il a mis un état R pour le Xel, juste... Ah ouais, d'accord. Apparemment, c'était juste pour une contribution. Pour l'Eka, mais c'est pas plus mal, parce qu'on a du coup un Eka qui se trouve en 14-8, avec les 2 PM de la contribution et les 2 PA de l'Ocemodas, et le PA de la contribution. Du coup, en 14 PA, c'est pas dégueu. Donc là, derrière, un Eni qui doit très certainement être fou-feu, ouais, ouais, ouais. Et je vous dis... Arpel, plutôt. Je pense. Je pense. C'est bizarre qu'il ait que 15 terres. Ouais, je suis en train de le dire. Un peu risqué. C'est... Un peu risqué, mais c'est quand même pari gagné, parce qu'il n'y a que le Freka qui va t'a péter. Ouais. Ouais, mais bon, quand même, des coups de darguerie... D'arguerie, c'est un neutre. Ouais. Bon, après, il a 27 neutres, ça dit. Mais genre, c'est vrai qu'il n'y a que les retours de bâton, en fait, à craindre. Tout le reste, ça va. Ouais. Oui, il y a le Bouffetou noir, bien sûr. Mais bon, ça prête, quoi, de dire. Certes. Mais l'Eka aurait pu jouer ta, aussi. Bon, on va double Bouffetou côté Osameda. Ça, c'est un choix quand même intéressant. C'est-à-dire qu'on va pas double Tofu. Double Tofu, ça implique qu'on va full DPS, quand même, pour le prochain tour. Mais le Bouffetou, ça implique que le Samodas va choisir de jouer un petit peu plus contrôle. Un peu plus sur la chope de quelqu'un. Et pas sur le prochain, il faut sur une pesanteur, le bloquer, des trucs comme ça, avec des contrôles et de l'attirance. On a un Nupermage, en fait, qui n'est pas du tout feu. Ouais, il est beau. Il est strigide, on avait raison au départ. Il est strigide. Il est multi, d'accord. Il est multi. Il fait quand même pas mal de dégâts, hein. Ouais, c'est bizarre de voler de la chance au FK, qui n'est pas du tout haut. Ah, il a effectivement 17 PA, c'était Kflip, avec l'Odora. Il avait quand même pas mal de PM grâce aux contributions. Il va se donner 2 PM et en plus une roulette PA. Ah, là, on est PA, putain. Encore, avec 10 PA malgré le reflex, double reflex kak, et encore 1 PM pour ce qu'elle est entre les deux. C'est vraiment un bon tour, ça. Un peu de rush, quand même, la part de ce coup. Ah oui. De rouge. Il n'y a que Loza qui reste un peu loin. Ce qui est normal. Oui. Il doit rester en position rapprochée. Enfin, justement, l'inverse. Éloignée. Pour pouvoir exécuter son soutien de façon efficace. Ah, le FK qui vient de se prendre moins de 58. Qui est un peu bloqué, du coup. Ouais, ouais, la roulette, il fait quand même pas mal de ravages. Mais bon, il va pouvoir caler une petite glyphe gravita. Et durox, surtout, ouais. Ouais. Ouais, une glyphe PA, une glyphe gravita. Ce qu'il pourrait faire, c'est, genre, c'est caler sa... Il a 16 PA quand même. Il calera sa glyphe PA à la fin de son tour sur la case de l'hécaphile, très certainement. Genre, il pourrait être double claque, double claque, glyphe gravita, glyphe PA sur son hécaphile. Faut qu'il joue quand même. Il faudrait, ouais. Non, il décide de faire la glyphe PA ici. Il fait la télé glyphe, ça fait quand même pas mal de dégâts derrière. Un bout de caque et une bastion sur lui-même. Et il s'est pris une vue le nez, du coup, parce que Luper s'est bouclier. Effectivement, il s'est pris du coup une vue le nez sur la tête. Mais Luper Mage se trouve à 1700 HP. Il est en position de bombe, à part qu'on prend ça. Il ne faut pas l'oublier. Une bombe qui a été placée très très loin. Donc du coup, ce ne sera pas du tout le cas. On va essayer de virer le Luper Mage avec un Roublabot. Ouais, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va, virer le Luper Mage puis le Samodas. Le Samodas, ce ne sera pas une bonne idée parce qu'il aura juste à faire un envol sur un de ses bouffetous. Ouais, mais bon, ça fait chier quand même. Bon, bof. Franchement, bof. Par rapport à un Roublabot, ça ne fait pas vraiment chier. Alors que Luper Mage, il pourrait se faire double pousser. C'est du coup, ça va être une traversée, certes, mais ça va être une bonne idée. Ouais, pour revenir, Luper, il va avoir du mal. Parce que je crois que le double guset n'a plus d'état puisqu'il a contribution. Il est obligé d'état R et de polarité pour revenir. C'est vrai, il a utilisé pas mal d'Uper, mais il en reste 9 quand même. Ouais, il peut taper Luper. Ça va faire quand même pas mal de dégâts. Luper qui est contre. Ouais, il est contre. Du coup, il prend cher. Un drap élémentaire, une stalagmite. Ça fait vraiment pas mal de dégâts quand même. Mais avec le mot d'immau, c'est facile. J'oublie toujours ça. C'est vrai. La plupart des gens l'oublient. Moi, j'oublie aussi. Mais c'est pas très grave. Un mot de jouvence, du coup. Et la suivie d'un mot de prévention. On efface l'érosion. On efface autour de l'hécaphlie. Il n'y aura plus d'érosion. On fait quand même pas mal de soins déroutants. Le déroutant sur les diétropes qui est quand même pas dégueulasse. Du coup, ça nous booste en plus. Duper mage, middle. Duper mage. Tu crois que ça va ? Duper mage. Mais pas dégueulasse. Parce que du coup, ça lui permet d'avoir de la puissance en plus du soin. Et là, on va placer un très bonheur. Il a fait quoi, là ? Un fossile sur le féca. Il donne du tac et de la vita. Mais surtout du tac. Et aussi d'avis. On aurait plutôt vu sur le duper. Sur le duper ? Il aurait pu faire les deux, effectivement. Il restera encore 3 PA. Je crois qu'il n'y avait pas la ligne de vue. Il fera du coup une vie spirituelle. Ça, ça veut dire qu'il compte finir le match dans les prochains tours. Il compte sur le fait qu'ils n'auront pas besoin d'utiliser la laisse. Il a une... Ah ! Le moins 3 PA sur ce dragon rouge. Là, on a un ensemble d'asse triste. Il est dans la tristesse absolue. Mais il va quand même se contenter de se le soigner. Il y a un des deux hyper mages qui meurent à ce tour dans le long. C'est vrai. On en a un à 3000 HP avec des points de bouclier. L'autre à 3000 HP tout court. Le dragonnet noir qui va dans la glyphe et qui du coup a perdu 4 PA. Donc du coup, ce sera juste d'où le dragon au soin. Ça, c'est un petit peu chiant, ça, le Lossaféka. Ça peut être très très fort. Vraiment très très fort. Ouais, ça se gêne. Je crois qu'il a... Non. Je n'ai rien dit. Je pensais qu'il allait réduire les dommages, mais il a des buff les cas. Tout simplement. Bon. Une des buff sur les cas. On se casse côté du plommage. Moins 3 PA dans la glyphe, par contre, ce n'est pas très Charlie, ça. Il n'a plus de l'utilisable. Léka sort de dos, là, non ? Non, non, non. Il était déjà sorti de dos, même s'il a utilisé un million de PM. Il va faire un petit réflexe. Du coup, ça kill la bombe, parce qu'il va plus mal. Il faut taper un peu. Ouais, ça tape. Ça tape pas mal sur ce tuant mal. Le Xel peut placer sa synchro, là ? C'est vrai que le Xel peut placer sa synchro. La synchro qui se retrouve, du coup, à 400%. Ce n'est pas rentable. Ce n'est pas du tout rentable. Sauf que le Feka a vu le nez. Ah non, il vient de le débuff. C'est pas mal. Du coup, on va placer. La synchro, quand même, elle se fait quand même son petit pesant de dégâts. Sur deux personnes, le petit 1100, c'est un peu gratuit. Le petit cadran. Il y a un flou. Il n'aurait plus le paradoxe avant. Non, il va décider de faire une fuite. Il peut booster en pléation, c'est-ce qu'il n'aurait pas placer son jeu. Ouais, le couple arcs, il fait déjà détruire une bombe. On va arriver T3. Mais ça va. Il a quand même passé un petit peu d'érosion. Le Feka qui va arriver à faire un aveuglement. Le Feka a plus rien comme bouclier, là. Si, là, le bouclier Feka, j'ai un truc. Il faut le suivre, aussi. Ah ouais, le Feka, il est un fossile, là. Il est mal. C'est vrai que le Feka, il est sous fossile. C'est-à-dire qu'il a 1200 HP bonus. Donc là, actuellement, il est qu'à 1300. Là, ils sont en train de se dire, « Ouais, c'est bon, blablabla. » Mais le Feka, il est vraiment qu'à 1300 HP. Sachant que le dragon, que le dragon est rouge, il n'a plus que le dragon, il est rouge, là, à ce tour-ci. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément énormément... Il perd 900 HP aussi, là. Les rouges, ils ne sont pas bien. Les rouges, ils ont assez mal géré, leur roche, pour le coup. Ils ont vraiment... Essayent de faire pas mal de dégâts. Mais là, regarde ! Les Klaglas, ZR6, 15, l'Edrin Alimentaire, 700 ! Il y a une roulette. Eh bien, le roue bat 10% resp. Effectivement. Et il y a une roulette 400 chances. Là, ça fait d'énormes dégâts. Il le hausse, quoi. Ouais, encore deux PA. Il y a deux PA. Il aurait duré unification, mais il se préfère se mettre l'idée. Il a dégûr, dans la rue Alimentaire. Là, la seule chose que peut faire ce dénirip, ça, c'est sélectif, sélectif. Est-ce qu'il y a les PA sur ce rouble-là ? Oui, il y a les PA, donc il pourrait faire un mot de Rovita. Il est obligé. Ah ouais. Non, il tape. Ouais, Arpel, si, si, il est encore 4 PA. T'inquiète pas, normalement. Et Rovita. C'est bon. Eh bien. Là, ce qu'on peut savoir, c'est que l'Eniripsa, il est sous le souffle du dragon à cause du doppel à sa menace. C'est-à-dire que s'il fond un dragonnet noir, enfin un dragonnet rouge, il soignera quand même ce fécat. Ouais. Il pourrait faire genre un souffle du dragon sur le roublard et le dragonnet rouge. Il a relancé le fossile. Il a décidé de mettre le dragonnet rouge au corps à corps de ce roublard. C'est un peu dommage, ça. Du coup, il aurait dû mettre un fossile sur le doppel aussi, je pense. Ça aurait pu être intéressant. Là, le dragonnet rouge, il va juste soigner, soigner, taper. C'est dommage, il aura pu soigner aussi le fécat tout en tapant sur l'Eniripsa. Ça soignait légèrement moins, effectivement. Oh, con cul. Non, ça soigne justement légèrement plus, en fait. C'est pas très grave. C'est toi, l'experte Oza. C'est pas très grave. Du coup, Lupermage, une libération sur l'Ekafib. L'Ekafib qui se retrouve du coup complètement isolé. Et Lupermage qui va arriver. Un petit debuff, déflagration. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le double debuff ? Non, il n'a plus qu'un PA. Mais il a quand même un deuxième debuff avec le Xelore. Là, si le Xelore débuff, c'est fini. Il perd le Fossil et il est mort. Il lui reste un PV, quoi. Il lui reste, effectivement. 98 HP. Il n'y a pas beaucoup. Il nous reste la chance. Il a la chance. Ouais, il est bleu. Ah bon, du fait, là, on sort de la cliff. On peut faire un... Ouais, voilà, un réflexe. Ouais, mais l'éros, c'est pas très bien, ça. Ouais, franchement, le Féka, il est... Il fout le bas en bitard. Donc, il a l'érosion en plus. Je préfère autant soigner, pour le coup. Ah, la petite fille qui décalera la Féka. Une TP. C'est pas mal fait. On va essayer de tuer Luper. Ouais, Luper qui se retrouve du poids de 1800 HP. Un petit cac. 1300. Ouais. Ah, ça a bien contenu le rush, là. C'est pas mal fait, ce qu'ils ont fait. Tout le monde est assez bas en vitesse. C'est assez difficile de savoir qui va mourir en premier, en fait. C'est vrai que le côté bleu, on a sa Prestige E6 à 1900 HP. Un rempart qui est dépassé. Il va encore se prendre quelques foudres de ce Féka. Il peut être genre... Il nous faut l'être force. Ah, le double église. Le fameux. Du coup, le Xelore est mal aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait se passer, là ? Le groupe va placer un mur, quand même. Et mettre les cas dedans, au moins. Il pourrait. Il pourrait mettre une bombe. Il pourrait même... Il va décider de faire de l'érosion et une botte. C'est pas mal fait. Un petit rebours sur un de ses personnages. Ouais, dommage. Il a passé... Enfin, il a passé la capa. Non. Un rebours. Surtout. Voilà. Voilà, sur sa Prestige E6. Supermage. J'adore ce obsédé. Vraiment. Il va les finir, lui, père, du coup. Ouais, et un petit drap élémentaire. Pas piquer des lames en. Ouais, il va finir, je pense. Limite, prendre une zone glacière, même si c'est sur son ligny, ça aurait été rentable, je pense. Ça l'aurait sans. Et ça aurait tué la bombe. C'est pas son ligny, même ça. C'est pas son pomme, quoi. Ah oui, non, c'est même pas son ligny. Je sais pas pourquoi il a pas pris la zone glacière. Je sais pas, il a préféré peut-être les cas glacés, peut-être que ça fait plus de dégâts. Mais du coup, ouais, le premier kill, du coup, côté rouge, malgré le fait qu'il soit un petit peu dans le mal, un petit peu dans la panade, si on puis dire. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... Quoi ? C'est vraiment dommage, le glacier, ça l'aurait sans, au moins du 400. C'est un peu dommage, effectivement. Là, le fait, l'osamodas, qui ne peut pas se permettre de sacrifier son dragonnet rouge, mais s'il veut soigner son fécal, il devrait le sacrifier. Non, il va décider de faire double maléfisque. Oui, bien sûr, c'est vraiment le 100% le plus optimisé pour l'osamodas. C'est une appération de jouer en... En... En Larkety, enfin... Vraiment. Klein d'œil, eh. Donc du coup, ouais, du coup, le petit dragonnet rouge, en plus, il va ajouter quelques soins. Sur son fécal, je pense qu'ils savent que le fécal est mort, en tous les cas. Donc ils ne vont pas s'en occuper. Est-ce que c'est son fécal ? Oui, le fécal rouge. Écale rouge, aussi. Il devrait aller tuer le rouble, là ? Regarde, prendre la zone héros sur la bombe et le rouble. Bah, s'ils veulent le tuer, autant pas prendre la zone héros, il est directement allé clapper. Aussi. Un full zone. Mais il a 2 PM. Ouais, il va héros et montage. Ouais, héros, héros... Bah non, justement. Ah, c'est un gale. Ça ne tue pas, mais il aura assez peu d'HP, ça tue la bombe. Au cas où, il n'y a pas le kill. L'exelor, qui va pouvoir aller tuer ce fécal, tout simplement. Hop. Il a fait péter la synchro. Prend en démotif, du coup, le bastion. Le frétissement qui passe et qui tue le fécal. On se trouve, du coup, en situation de 3v3. Mais on a quand même l'hécaphile qui est à côté d'une bombe. Un de gros avantage pour les rouges, quand même. Ouais, un sacré gros avantage pour les rouges, effectivement. Est-ce que le gzell et le roube sont presque morts ? Ouais, le gzell aurait dû faire limite un placement. Pour que deux personnes se fassent prendre les bombes. Typiquement, le roube là, enfin, le hypermage et l'hécaphile. Ouais. Ouais. Et là, je pense qu'il devrait, effectivement, comme on dit, pion-pion dans le groupe, il y a un petit peu de simide. Ils vont essayer de DS pour détruire l'hécaphile. Il a même placé une dernière bombe. Alimentation, une 3 bombe, histoire d'avoir un combo 3, ça ne change pas beaucoup du combo, mais ça fait quand même un peu plus de dégâts. L'hécaphile qui se retrouve, du coup, à 519 HP. C'est quand même pas une bonne nouvelle pour cette équipe rouge. Parce que là, il y a un fossile encore sur le site du gormage. Du coup, gormage est... Comment vont-ils faire ? Comment vont-ils faire ? Une petite polarité pour viser un petit peu de similaires ça. Une polarité pour attirer ce roublard. Il va encore encore. Il va pouvoir aller claquer sa petite salagmite et tuer ce roublard. On se trouve du coup en situation de 3 et 2. Ouais, ils comptent riais pour mettre du bobo sur l'héca, mais ça suffira pas. Ouais, 900 HP. Enfin, 930, on va dire. Il aura peut-être du recon le tel ennemi. Je suis pas sûr. En soi, je pense qu'il va essayer de full taper l'hécaphile. Et ça... Ouais, ça va pas passer. Il le finit. Il aura 3 PA supplémentaires. Pourquoi pas mettre un mot alternatif sur ce zelor. Donc, du coup, on se retrouve en situation de 2v2, Xeleni versus Ossa, Hupermage. Mais il pourrait y avoir une résume. Il devrait y avoir une résume, même. Il l'a pas... Non, il l'a claqué. Il l'a pas, effectivement. Il l'a claqué tout à l'heure. Pour une de ses invoques. Du coup, il va utiliser le dragonnet noir pour faire son lien animal. Il devrait essayer de faire une piqûre motivante sur son dragonnet. Au passage, c'est vraiment... Ah, il a pas les PM, en fait. Il a plus de 4 PM, j'ai l'impression. Oui, il va double Manifix. Bah, l'Uper et Fujita. C'est vrai que... Il aurait peut-être dû relancer le Fossil. Je sais pas. Le Fossil... C'est vrai qu'un seul debuff suffirait. Là, ça commence à devenir compliqué. Panta qui me dit, vive le Thanos avec le compte One Shot. Non. C'est bien. Non, 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 non. Vraiment. Il a fausse bonne idée, le Thanos, en 4v4. En 3v3, c'est bien, mais en 4v4, c'est une fausse bonne idée. Allez. Petite téléfrague. On débuff une fois la gélure pour pouvoir avoir l'état... ...l'état téléfrague. Le ralentissement qui ne passe pas. Le flou. Le flou. Et là, on reste en zone pour l'Uper et Fujita. Non, on va se casser. C'est l'Uper et Perle Fossil. Il lui reste 1500 Vita. C'est pas fou. Il s'est proprié, du coup. Ça, pas fou. Ça devrait aller. En plus, il se soigne avec le cadran. C'est bien joué, ça ? Ouais, mais il est fou. Il est Folle Vita, quoi. Ouais, il est là. C'est le Fossil. Ouais, mais bon. Franchement, l'Igniripsa, il va pas pouvoir aller bien loin. Parce que c'est un Igniripsa. Il est pas fou, quoi. Il a peut-être dû le caler contre le mur, ça l'a dit. Parce que là, il va juste pouvoir frayer et se casser. Alors qu'aussi, il l'attirait avec mon sort haut. En plus, il faisait des dégâts parce qu'il est haut. Ouais. Ouais, ouais. Il aurait dû faire ça. On est dit dans le chat que l'Igniripsa peut 2v1. Non, pas encore. Si. Non. Bien sûr, Mitter. Que non. Il a pas assez de dragonnets pour ça. Il aurait 5 dragonnets. N'importe quelle nature, il aurait plus 2v1. Mais là, il a que 2 bouffe-touin de Peul. Là, il peut pas. C'est comme le Sadidara. C'est vrai que c'est difficile de 2v1 contre Aneni. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est difficile d'un v1 contre Aneni. Bon, si t'as pas ça que le dragonnets, ça passe. C'est déjà difficile d'un v1 contre Aneni. Mais 2v1. Il a relancé le Fossil, du coup. Oui, c'était obligé. Ouais. La petite pique qui retient sur un dragonnets rouge. Là, ça va commencer à taper. Il va taper même sur le Lapinot. Il va se prendre 1 million de dégâts ce Lapinot. 1 000. De quoi, lui ? Ou 900. 980. 830. Ok. Lui père est vachement gêné. Il a essayé de tuer le Lapinot, ouais. Parce que là, pour aller taper l'ennemi, il va être obligé de traverser. Je crois qu'il l'a pas. C'est tous les 2 tours, ça, d'être traversé. Il l'a pas été. 3 tours. 3 tours. Moi, c'est vrai que je rageais sur le 1v1 et qu'au bout d'un moment, je me suis assez cool. En caméra, il m'a pris une décision. Donc, effectivement, c'est tous les 3 tours. Ouais. Luper, moi, j'en reviens. Je me marre. Bon. Le bouffe tout noir qui va mettre la petite contusion sur ce... Pfff. Ah bah, du coup, il donne les nids à lui père. Ouais, je suis en train de... Oui, c'était la fuite, mais je suppose qu'il s'est placé là, exprès, pour ça. Ah ouais. Ce qui est vachement bien joué. Bah, c'est pour ça qu'il a pas à bloquer les nids, du coup. Hum, peut-être. Peut-être, peut-être. Mais bon, on s'en ratait pareil, en soi. Allez, le exhaler, du coup, faisons sa petite magie de placement. Hop, on a les nids, il se retrouve un peu safe. On va même placer un petit cadran. C'est le petit luxe, là. C'est le petit bonus. Voilà, il faut pas qu'il perde un petit peu en agressivité, là, côté rouge. C'est certes un 2v2 qui est censé être de leur avantage. Il va se retrouver derrière l'ennemi. Voilà. Mais c'est assez compliqué. Il faudrait qu'il bouge le Xelor pour pas que le Lignarix a puissent... Oh, quoi que le Rompom, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Il devrait... Je sais pas, si mettre un truc entre les deux, ça devrait être intéressant. Non, il va juste taper l'ennemi et puis ça. Tant que faire. On va taper l'ennemi et puis ça. Et surtout, il a 864 HP. Obligé de recon, là. Obligé de s'auto-recon. Mode prévention. Il va juste se faire des dévots sélectifs. Sélectifs, oui, bizarre. C'est un risque. C'est risque. C'est très risque. C'est un risque. Ça va, je pense qu'ils ont révisé leur jugement. Et qu'ils se sont dit, ouais, bon. Oh, ouais, 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 ça va, toi. Ok, ça va. C'est bon, il est tard. Même si pas du tout. Allez. Un souffle du dragon, un dragonnet noir, il va reconstruire tout le monde. Il va se reconstruire même, en fait. Je trouve ça. En plus de ça, il pourrait taper le synchro et la butée. Mais, en fait, je pense qu'il faut qu'il relance le fossile à chaque tour sur l'hyper, parce que si le Xel débuffe, il va finir par le perdre. Il va le faire, tout simplement. Encore. 5 PA, il pourrait l'en relancer le fossile et faire un fouet, non ? Ah, il a passé. Je ne sais pas s'il avait vraiment 5 PA, en fait. C'est très certainement un bug affichage. Bon. Drago soin à double... Oh, mais Drago souffle un synchro. Tu peux la tuer avec limite tes deux dragonnets. Plus le bouffe tout noir. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon. En plus, je suis sûr que le dragonnet rouge ne va pas taper... Ah, quoi, qu'il va taper de la Pino, donc du coup, il va se retrouver. Ici, il va taper l'Inyriepsa. Donc, il pourrait avoir... Il ne va pas sur le Xel, là, tu crois ? Bah, 2600 HP, je le rappelle. L'Inyriepsa. Je pense qu'il va quand même essayer de taper l'Inyriepsa pour se soigner, en fait. Surtout pour se soigner. Et là, il faudrait qu'il tape la synchro. Et voilà, il y a 360 HP. Les deux bouffe tout, enfin, le simple bouffe tout, parce qu'il n'y a que le bouffe tout noir, qui va pouvoir taper sur ses synchros, ne tuera pas ses synchros. Alors que le dragonnet noir... Ah ! Le Depello s'amésace, bien sûr. Ouais, non, c'est bon. Le Depello s'amésace aura fait les dégâts de ses serres pour que ses synchros tombent. Et du coup, bah, il n'y a plus de synchros. Bon, c'est plutôt cool. Attendez-o, je suis en train de mourir, là. Oh, ça n'a pas ch'aillé ! Non, ch'aillé. Arrête, c'est pour que tu es, ça, c'est pas lentil. C'est gentil, ouai ? C'est gentil, et tout. Oh, c'est trop triste. Sniff, bon. Je pense que c'est vraiment trop triste, quoi. C'est trop méchant, Nivelle. Quoi ? J'ai dit que c'était triste. Ouais, ouais. Pourquoi c'est méchant ? Le chat, par contre, c'est des fins des mois, là. Ah bah oui, méchant. Nivelle. Je sais pas. Bon. Une traversée. On va pouvoir se caler derrière l'inirée, puis ça, encore une fois, le bloquer. Et taper drap élémentaire. Un coup de... C'est des dagues qu'il a ? Dagues ou lances ? Unification ou lances ? Non, il a la rapière, je vais lui taper à la rapière. Ah oui, c'est vrai. Il a la rapière. La petite rampante. Et rouvre uneification derrière. Il va tuer ce cadran. Il va faire des dégâts sur les deux. Il a fait quand même pas mal de... Pas mal de taf, quand même. Quoi ? Non, je suis méchant. Je suis pas du tout méchant. D'accord. Tu as acheté le chat, quoi. Non. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai mentalité. Donc du coup, petit soupe du dragon, on va essayer de se re-soigner H24 grâce au dragonnet. Il y a combien de dragonnets ? Il n'y a plus de dragonnets noirs. Il y a juste le dragonnets rouge. De toute façon, l'ennemi est insoignable, là, donc je vois pas comment les bleus peuvent revenir. Là, ils sont quand même assez confiants. Ils n'utilisent pas de fossiles. Ouais, le fossile, par contre, il a fallu le relancer, je pense. Et l'ennemi, ça, qui n'est plus au souffle du dragon. Donc, du coup, il n'y aura pas un million de soins. De toute façon, il lui perd, il faut le life, mais s'il perd le fossile, il est en bas à 2000 vitals, donc c'est pas vrai. Si l'ennemi, puis l'exal passe dessus, il me rend. Ok. Je croyais que le soul de la règle a été assez important. Ils l'ont fait, c'est le samadac qui a fait un soul de la règle. Ouais, c'est le samadac, c'est le my bad. My bad, my bad. Du coup, le samadac a pu être soigné. Le petit rollback, est-ce qu'ils vont essayer de revirer encore ce petit super mage ? Parce que là, ça va être compliqué pour lui de revenir cette fois-ci. Il faudrait plutôt virer Loza et taper l'hypermage, je pense. Oh, tuer Loza, Loza, il est pas bien, en fait. Ouais, Loza, il est pas bien, sale truc. Là, il finit s'il l'hyper fait rien. Ouais, 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 t'inquiète pas. Plus par mage, ça fait des dégâts de monstres. Et donc, du coup, PAM ! Un gros coup de cac, c'est dans sa tête, entre ses dents. C'est fini. On se retrouve du coup en situation de 2 versus 1. Quand même des matchs pas 4-0, quoi. Pour l'instant, c'est bien menace. Ils ont quand même... Genre... Ils ont fait un rush. Ils ont pas réussi vraiment trop à contrôler. Ils ont fait des dégâts par-ci, par-là. Mais ils se sont vraiment pris de grosses mandales dans la tête. Ils ont réussi, grâce à... Grâce à Loza Modas, à pouvoir un petit peu contrôler... Enfin, à casser, à... À se regarder... C'est quoi le truc avec les peaux cassées ? C'est quoi l'expression avec les peaux cassées ? Je m'en souviens plus. Ah bah, oula ! Oui, machin, les peaux cassées. Oui. Oui, celle-là. Exactement celle-là. Je suis trop jeune pour connaître, désolée. Oh putain, euh... Les peaux cassées. Oui, il n'y a rien d'expression avec des peaux cassées. Oui, mais réparer. Vous vous collez ? Non. Non. Non ? Putain, attends, je l'ai sur Google. Vous êtes sûr, là ? Oh putain. Ramassez les peaux cassées. Non. Ah bon ? Pas du tout. Ça veut dire quoi, ça ? Payez les peaux cassées. Ah, c'est pareil. Mais d'accord, mais... C'est vous qui payez, il n'y a rien d'accord. Payez les peaux cassées, mais on veut dire le chat. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas du tout cet expliqué, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas du tout l'expression que je voulais dire. Non, genre... Un truc genre... Ils ont réussi à y aller, à être in extremis, et réussir à être bien malgré tout. Ça, je voulais dire. Mais du coup, c'est pas du tout payer les peaux cassées. Payer les peaux cassées, c'est genre... C'est-à-dire qu'on paye les autres. Le gars qui doit payer pour les erreurs des autres. Et... Les peaux cassées. Les peaux cassées. Ouais, d'accord, les peaux cassées. Mais moi, je comprends pas de chose. C'est pas ramasser, c'est payé. Mais oui, c'est payé, écoutez, parce que du pied en vaut. En fait, il y a les deux. J'ai trouvé les deux sur Google. Ah ! Ah, alors... Ouais, ok, d'accord. Parce que c'est vrai que c'est un peu... Ça revient un peu au même, putain. Ouais, oui. Que tu les payes ou que tu les ramasses, tu l'as dans le babas. Bon, ça va. Bon, bah du coup, c'est pas du tout ça dans tous les cas. Je veux dire, c'est pas du tout les peaux que je voulais utiliser. Voilà. Bon. Oh, il a, genre, glacé, ouais, pour soigner son osamodas. Les cas, chance, Loza, ouais. Ouais. Bah du coup, ouais, 1700 HP sur ce osamodas. Il va se transformer grâce à ses dragones noirs. Il n'a plus dragones rouges en stock, mais c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour se soigner ? Il pourrait sacrifier son quelque chose. Bouffetou. Son bouffetou, c'est typiquement. Son bouffetou noir, genre faire rappel sur son bouffetou blanc et faire sacrifier son bouffetou noir. Non, il va décider de rester à 1100 HP. Un choix prometteur. Attends, mais c'est quoi ses res avec la résum ? Ah, il y a le bouclier les mains zers. Ah oui, d'accord, Stados qui arrive. Paye ton pot plutôt. Un bon postaga ou une mouresque ? D'accord. J'ai rien compris. Eh, Stados qui est un petit peu lettré, on va dire. Ouais, ouais, enfin bon, faut voir le temps de vocabulaire qu'il connaît. On n'a pas tous 30 ans. Ah, enfin. Ça va, mais, mais, mais. Mais puis le pot cassé, c'est pas si... Bah non, c'est pas si... Bah excusez-moi. Par contre, t'ont piqué des hannetons. T'as rien dit sur le coup, hein, mais. Ah, excusez-moi, c'est clair que t'as piqué des hannetons. J'suis désolé. Mais c'est... Ça revient à la mode, ça, en fait. À cause d'un stream, là. Ouais, c'est comme... Non, mais c'est comme les vues prénentes qui reviennent un peu là. Oui, t'as encore, Fanta. Aïe, 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 aïe. C'est ça que c'est du sud du salut, c'est Marseille, ah, ok. Ah, bah voilà. On n'est pas spécialistes en breuvage marseillais. C'est le tarpin bien, voilà. Eh ouais, moi, je suis du sud aussi. Euh, ouais, alors attends, parce qu'il y a Marseille et il y a le sud, ok. Ouais, d'accord. D'accord. Non, moi, c'est du sud de la Bretagne. Les hostilités sont lancées. Tandis que c'est... Tandis que l'Exel en met une mine sur le Samodas. Est-ce qu'il va réussir à le tuer ? Non ! 1308. Et vous savez, Pierre, c'est que... Il aura pu gagner un v1 s'il tué le Samodas. Tu penses, Hupermage contre Exel, il y a moyen que ça passe. Euh, ouais. Surtout que l'Huper est fossile, non ? Ouais, l'Huper est fossile. Donc, moi, s'il avait tué Loza... Ah, c'est triste. RT, comme on dit dans le milieu. Super, les dragonnets qu'ils vont tuer. Mais non, Loza, il va taper quand même. Mais il tape pas du 500, Loza, non ? Ah, si. Quand même. Pour répondre à Red Coffee, les résus comptent pas comme des... Enfin, comptent comme des morts, hein. Ils sont... Au niveau du... Du... Des points, là. Voilà. Ouais. Sinon, ils sont morts. De toute façon, on le voit aussi dans l'écran final. Ah bah non, même pas. Bah non, on le voit pas dans l'écran final. Ah tiens. Malgré justement l'écran final, D'accord. Nous avons quand même une victoire de... Du coup, des... Out of control. Exactement. Qui n'avaient pas d'ailleurs joué avec leur main, j'ai l'impression. En 2-0. 37 minutes. Deux tours. Un gros GG. Si, mais Shoupika, c'est Poena en fait. Ah. Parce que je sais que sur la méta, on a joué contre... Contre Poena pour s'entraîner, il y avait Shoupika. C'était lui qui l'avait. Donc peut-être qu'ils ont mis leur pseudo... Leur vrai pseudo et qu'ils ont pris le... Ils ont joué avec leur gars pour dire que c'était pas vraiment ça leur pseudo. Bon.